L'hebdo politique Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV 78, épisode 238. Ce soir, mon invité est Gisleine Séné, la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. L'hebdo politique Gisleine Séné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans l'hebdo politique. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France depuis 2010 et membre d'Europe Écologie-Les Verts depuis 2009. Alors on va revenir avec vous sur cette semaine riche en événements politiques. Le gouvernement a finalement activé le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale alors qu'il avait dit pendant plusieurs semaines que ce n'était pas une option. Les observateurs parlent de crise politique, démocratique, crise sociale aussi. Est-ce que vous partagez ces termes ? Absolument, absolument. Crise démocratique certainement puisque on ne peut pas, c'est assez inédit de gouverner avec un mode aussi autoritaire. C'est le 11e 49.3 depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Et puis crise sociale parce qu'on voit bien que le dialogue social n'a pas eu lieu. Enfin c'est quand même exceptionnel d'avoir un inter-syndicale aussi soudé, aussi forte. Et le choix politique à ce moment-là me semble incroyablement risqué puisque ça ne fait que renforcer finalement les revendications de l'ensemble des travailleurs mais surtout de l'ensemble d'une grande majorité des Français qui aujourd'hui refusent cette réforme. Alors ce 49.3, il permet donc de faire passer des projets de loi sans l'accord, sans le vote du Parlement. Le 49.3 justement, le député Europe Écologie Les Verts, Jérémy Yordanoff, élu en Isère, a déposé justement une proposition de loi constitutionnelle le 9 mars 2023 pour notamment supprimer cet article 49.3 de la Constitution. Aujourd'hui, cette situation vous conforte aussi dans cette conviction à Europe Écologie Les Verts ? Absolument. Le 49.3 initialement, c'était plutôt pour forcer sa majorité. On parle beaucoup de l'utilisation du 49.3 et notamment au moment de l'instauration du RMI. Oui, là c'était parce qu'il y avait une vraie volonté de pouvoir apporter socialement et donc forcer la majorité à accepter ce nouveau projet de société. Or là, on est finalement complètement à l'inverse. C'est pour museler l'opposition et c'est pour passer en force malgré l'opinion publique. Alors la suite, maintenant, la semaine prochaine, ce sera sûrement les motions de censure qui seront très certainement étudiées demain. Elles pourraient éventuellement renverser le gouvernement si elles étaient adoptées. Tout dépendra du choix des députés LR qui n'ont pas souhaité voter donc en partie la réforme des retraites. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces motions de censure ? Écoutez, j'avoue que là, ça devient vraiment de la politique fiction. J'ai entendu M. Ciotti ce matin qui appelle à ce qu'on ne mette pas plus de chaos que ce qui n'existe à ce stade. Moi, je pense que c'est chaque député en son âme et conscience qui devra prendre cette décision. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'il faut absolument revoir notre constitution. Il faut revoir ce modèle démocratique pour faire en sorte que la France, qui a toujours brillé sur ces questions, puisse faire en sorte qu'effectivement, ce soit bien pour le peuple et par le peuple qu'on puisse, en tout cas, ressouder, refonder un projet de société qui ait du sens parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une crise démocratique. La solution à court terme, c'est le changement de gouvernement ? C'est Elisabeth Borne qui serait le fusible ? Alors moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que si Emmanuel Macron reste campé sur son idéologie, sur sa volonté absolument de faire passer une réforme qui n'est pas acceptée par les Français, je ne sais même pas. Si on nous remet quelqu'un d'autre pour faire défendre le même projet, en fait, on n'y arrivera pas. Moi, ce qui me semble important, c'est faire un appel démocratique, c'est mettre en place le référendum, c'est demander l'avis, l'opinion aux Français. On voit qu'il y a des nouvelles méthodes qui ont émergé. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a fait au travers de la Convention citoyenne. Mettons en place des nouveaux dispositifs démocratiques qui permettent effectivement, et à la fois d'expliquer ce que l'on souhaite faire, et à la fois de justifier, parce que, en fait, le vrai problème de cette réforme de retraite, c'est que tout le monde pense qu'elle est inutile, et en tout cas non justifiée. On a aujourd'hui un déficit, à priori, de 1030, de 13 milliards. Et parallèlement, on a l'annonce de Total qui fait un bénéfice de 19 milliards, dont 13 milliards, c'est-à-dire exactement la même somme, qui vont être distribuées aux actionnaires. Enfin, dans la tête de n'importe quel citoyen, on se dit, mais en fait, on va nous obliger à travailler deux ans de plus, alors qu'à côté, dans une seule année, en fait, on va distribuer le même montant à quelques privilégiés. – L'argument de rigueur budgétaire ne tient pas selon vous. – Mais absolument, en fait, il y a un tel décalage qu'il faut aujourd'hui redonner du sens, il faut expliquer les raisons pour lesquelles, et voilà, ils souhaitent agir. Et 2030, aujourd'hui, avec toutes les incertitudes qui sont devant nous, face à la crise climatique et à tous les enjeux qui sont face à nous, eh bien, on se dit que, un, ce n'est pas une priorité, et deux, c'est se demander pourquoi, aujourd'hui, on doit travailler deux ans de plus, alors que la productivité augmente, et que les entreprises du CAC 40 vivent aujourd'hui très, très bien. – Alors, depuis vendredi, les blocages, les actions, les coûts de force se sont multipliés, notamment, on a vu aussi des préfectures être attaquées, vandalisées, il reste encore quatre ans de quinquennat. Est-ce que tout justifie, enfin, est-ce que la colère justifie ces actions ? – Non, alors, moi, je crois qu'en fait, le rôle de la puissance publique, des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que cette colère n'existe pas, c'est-à-dire, c'est faire en sorte d'apporter des solutions, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus cette fracture, qu'il n'y ait plus autant d'inégalités entre le travailleur du quotidien dont on parle aujourd'hui de la pénibilité qu'on a mis en avant il y a deux ans lors de la crise du Covid, et puis des gens qui, aujourd'hui, gagnent énormément, énormément, mais tellement d'argent qu'on ne s'imagine même pas, d'ailleurs, comment il est possible qu'un seul homme ou qu'une seule femme, en 24 heures, puisse gagner autant d'argent, en fait. C'est ces inégalités-là qu'il faut aujourd'hui régler, ces inégalités sociales et les inégalités face au réchauffement climatique, aux enjeux climatiques qui arrivent là et qui posent le sujet de quelle société, quel sens on veut donner, finalement, à notre vivre ensemble et comment on prépare l'avenir pour les jeunes générations. – Alors, un argument qui est longtemps revenu dans ce débat sur les retraites, c'est l'âge de départ chez nos voisins. Si on regarde les chiffres, l'Allemagne, 65 ans et 10 mois, passera progressivement à 67 ans en 2031. En Espagne, c'est 65 ans. En Italie, c'est 67 ans. En Belgique, 65 ans. Au Royaume-Uni, 66 ans. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, chez nous, garder cette exception française, finalement ? – Mais notre pays a toujours été une exception. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait sa richesse, c'est ça qui fait sa grandeur. Et je crois que, enfin, on est les seuls, a eu la révolution française. On est porteurs d'un certain nombre de grandes valeurs, de principes de solidarité. Il y a peu de pays qui ont une retraite répartition, qui ont la sécurité sociale. Enfin, soyons-en fiers et défendons justement cette spécificité. Et arrêtons de nous comparer quand ça arrange avec les autres pays. Je crois qu'on a aujourd'hui une échéance qui est posée au travers d'un rapport qui a effectivement montré que pendant quelques années, il y allait y avoir difficile. Eh bien, trouvons collectivement les bonnes décisions. Et surtout, ne passons pas en force. On ne peut pas imposer à 9 actifs sur 10, puisque 9 actifs sur 10 refusent cette réforme, de continuer à travailler deux ans de plus. Il y a un sondage aussi qui m'a marqué cette semaine, un sondage IFOP. 60% des salariés de moins de 35 ans souhaitent démissionner ou changer de métier. Alors, un chiffre assez préoccupant. C'est quoi le problème ? Ce sont les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. On a de moins en moins d'avantages avec les nouveaux contrats. Ou au contraire, c'est cette génération finalement de jeunes qui est différente des autres et qui aspire à un autre projet de vie ? Ah mais moi, je crois réellement, depuis le début, je parle du sens. Quel sens on donne à notre vie ? Est-ce que notre vie, c'est de travailler constamment pour pouvoir consommer toujours plus, pour finalement n'être pas plus heureux ? Et pour pouvoir continuer à consommer, il faut continuer à travailler plus. On est dans un modèle qui ne fonctionne pas, d'autant plus qu'on sait que, derrière, ça engendre l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique qui fait qu'on va avoir des conditions de vie de plus en plus compliquées. Donc, on a une nouvelle génération, que moi, je ne pense pas différente, mais qui, au contraire, est certainement plus politisée et s'interroge sur son devenir. Et n'a pas envie de subir des décisions de vieux ou moins vieux monsieur à la tête d'un état et qui continue à regarder ses tableaux, ses chiffres et continue à avancer en essayant de remplir les bons ratios et d'avoir les meilleures notes pour pouvoir montrer à quel point il a été efficace et bon élève. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Et la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui n'a pas envie de travailler pour rien, qui n'a pas envie de travailler sans donner du sens à ce qu'il fait. Et je crois que c'est un vrai phénomène de société qu'il faut aujourd'hui entendre. L'actualité à l'Assemblée nationale, cette semaine, c'était aussi le débat sur le nucléaire de retour. Le gouvernement souhaite relancer la filière nucléaire après un temps de pause. L'énergie nucléaire a l'avantage d'être décarbonée. Elle n'émet pas de CO2. Alors, pourquoi, chez Europe Écologie Les Verts, on ne souhaite pas développer cette filière ? Alors, historiquement, on a toujours... C'est un des fondamentaux du parti Europe Écologie Les Verts. Et des Verts, c'est effectivement l'antinucléaire. Pourquoi ? Parce qu'on considère que ce n'est pas une énergie sur le long terme. On considère qu'il y a la problématique des déchets, la problématique de la sécurité et des nouvelles problématiques qui arrivent. Un, l'obsolescence de plus en plus flagrante. Et on a encore découvert, tout récemment, une énorme fissure encore sur une des centrales. Donc, avec du matériel vieillissant. Et puis, des nouvelles difficultés. C'est-à-dire que pour que le nucléaire et les centrales nucléaires puissent fonctionner correctement, sans mettre en danger la vie des gens, il faut de l'eau pour refroidir les réacteurs. Et on sait que la ressource en eau devient de plus en plus une ressource rare à sauvegarder. Et donc, on a, et je ne parle pas de l'uranium et de tout ce que ça peut engendrer comme crise géopolitique. Et donc, le vrai sujet, c'est qu'on pense que ce n'est pas une énergie sur le long terme. Et c'est même une énergie qui a eu de vrais travers. Un, faire en sorte que la France est complètement en retard dans le développement des énergies renouvelables. Enfin, je veux dire, on est l'un des seuls pays européens à ne pas avoir atteint ces objectifs. Ça, c'est la première raison. Et deux, on continue à faire comme s'il était normal qu'on surconsomme de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on va aller créer la 5G. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, nous ne pouvons pas vivre sans 5G. Enfin, je veux dire, on serait le pays vraiment en perte de vitesse si nous n'avions pas de 5G. C'est en tout cas ce qu'on essaie de nous faire croire. On essaie de nous faire croire qu'on a besoin d'un téléphone avec une image 3D qui apparaît et qui permette de pouvoir régler tous nos problèmes avec le congélateur, le truc qui nous dit « Ah là là, on va commander, mais bouge pas, ça va venir. » C'est le monde qu'on nous prépare et qui va surconsommer de l'énergie. On nous propose aussi, pour régler les problèmes de mobilité et les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, les problèmes de particules fines, eh bien, plutôt, c'est arrêter la voiture à énergie fossile pour pouvoir faire une voiture toute électrique. Et en fait, à chaque fois, on va trouver une nouvelle solution technologique plutôt que de répondre aux vrais problèmes. C'est-à-dire, comment on règle la question de la mobilité ? Et la mobilité, ça passe forcément par des questions d'aménagement, par des questions de comment on arrive à faire revenir les commerces, les activités au plus près, en fait, des lieux de vie. Donc, on a énormément, en fait, de sujets sur lesquels il faut se poser et poser le vrai problème de fond, plutôt que de dire « Non, ne bougez pas. » Il y a ça, on va trouver une solution. Et toutes les solutions, aujourd'hui, sont tournées, en tout cas en France, sur l'énergie électrique. Et donc, on nous dit « Ah bah, pour ça, il faut forcément multiplier du nucléaire. » L'Assemblée nationale a supprimé, en tout cas, l'objectif de réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français d'ici à 2035. C'était un verrou introduit dans la loi en 2015 sous la présidence de François Hollande pour réduire, justement, cette part du nucléaire. Pour vous, elle doit être à zéro, cette part du nucléaire. Quel mix énergétique, alors, alternatif proposez-vous ? Actuellement, et en tout cas au sein d'Europe Écologie et les Verts, il y a des discussions. On a aujourd'hui des militants qui sont de plus en plus en train de s'interroger parce qu'effectivement, l'urgence du réchauffement climatique est là, bien là. Nous, on pensait qu'elle allait venir beaucoup plus tardivement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que tout s'accélérait. Donc, on a aujourd'hui un vrai débat à avoir. Moi, je crois que toutes les critiques, toutes les craintes, tous les risques que porte aujourd'hui le nucléaire nous poussent à penser que, non, il faut effectivement réussir à diminuer progressivement pour arriver au zéro nucléaire dans les années à venir. Et on l'a vu lors des présidentielles. Notre candidat Yannick Jaudeau annonçait qu'effectivement, finalement, on diminuerait beaucoup plus lentement et on devrait arriver à zéro nucléaire en 2050. La question, c'est, et que personne ne pose aujourd'hui et qui n'est pas dans le débat, c'est la question de la sobriété et de l'atténuation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelles solutions on apporte pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on consomme beaucoup moins d'énergie et que, non, la vie ou le développement de la société ne doit pas dépendre de la consommation électrique. Et donc, aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est quel modèle, là encore, de société nous souhaitons ? Il y a le scénario NégaWatt qui démontre qu'on peut et à la fois descendre en matière d'énergie, enfin, d'arrêter la consommation d'énergie fossile et du nucléaire en développant un certain nombre d'actions au travers du développement des énergies renouvelables et surtout au travers de nouvelles technologies qui, zut, l'hydrogène, par exemple, et puis surtout la sobriété. En fait, il y a un mix énergétique à trouver, mais nous continuons à penser que, oui, le nucléaire doit être une énergie qui, au fur et à mesure, doit être abandonnée. On va passer maintenant à l'actualité régionale. Toujours avec Ghislaine Séné, présidente du Pôle écologiste à la région Île-de-France, les éboueurs de Paris sont toujours en grève. Les Parisiens voient des tonnes et des tonnes d'ordures s'amasser sur les trottoirs. Les éboueurs se mobilisent contre la réforme des retraites, même si leur grève entraîne de lourds inconvénients pour les Parisiens et peuvent aussi entraîner des problèmes sanitaires. Est-ce que c'est une mobilisation, finalement, responsable, cette grève des éboueurs ? Mais la responsabilité ne vient pas des éboueurs. La responsabilité vient du gouvernement qui veut passer en force une réforme qui n'a pas lieu d'être, en fait. À un moment donné, il faut arrêter de rejeter la responsabilité sur les personnes qui font un travail quotidien indispensable, pénible, difficile, et à qui on est en train de dire « bon, ben voilà, vous aurez à travailler deux ans de plus ». Alors, il y a la question du service public. Vous comprenez tout de même les désagréments que ça peut impliquer ces grèves ? Mais moi, ça ne me choque pas qu'on puisse dire que dans le cadre du service public, il puisse y avoir, effectivement, une réquisition, ou en tout cas s'assurer que un service minimum soit mis en place. Ça, ça ne me choque absolument pas. Ça ne me choque pas dans les transports. Ça ne me choque pas non plus. Mais le vrai sujet, c'est organisons, là encore, le dialogue social pour arriver à de telles mesures. et ne pas vouloir aller en force. Et puis, au dernier moment, alors qu'on se rend compte, en fait, que oui, sans ces gens-là, sans ces personnes qui vont aller ramasser les poubelles, qui vont aller garder les enfants, qui vont aller soigner et laver les personnes malades, en fait, la société, elle ne tourne pas. Donc, considérons-les. Considérons-les. Pour y faire face, le gouvernement a ordonné des réquisitions pour vider les poubelles qui s'entassent dans la capitale. La préfecture de police doit désormais publier un arrêté préfectoral ce week-end et notifier aux agents concernés leurs réquisitions. Est-ce que la préfecture de police est dans son rôle ? Est-ce qu'elle peut faire autrement ? Est-ce qu'elle ne devrait pas, selon vous, effectuer ces réquisitions ? C'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'arriver devant le fait accompli, ben oui, voilà. C'est ce qui va se passer. Et donc, ça veut dire qu'on va encore attaquer des libertés individuelles. Et on va dire à telle personne, toi, tu vas être obligé tu vas être obligé de travailler. Mais parce qu'on est arrivé au bout du bout, qu'il n'y a eu aucune anticipation. Et c'est là encore le rôle des personnes qui sont à la tête d'un gouvernement de pouvoir anticiper sur ces choses-là. Dans les grands mouvements de grève, on a toujours connu cela. On a toujours finalement connu cela. Et on a eu des fois des périodes très, très, très dures. Enfin, en 1985, enfin, il y a vraiment eu des moments où toute l'économie a été bloquée. Eh bien, il y a eu des moments où les gouvernements ont pris leurs responsabilités. On prit leurs responsabilités et ont décidé que, oui, ce n'était plus possible d'avoir autant de déchets dans la rue. Ce n'était plus possible de ne plus avoir de transports pour que les gens puissent aller travailler. Et donc, pour ça, il faut négocier. Mais ça veut dire qu'il faut réinstaurer le dialogue social. Et le rapport de force. Le tourisme, la région Île-de-France a dévoilé les chiffres pour l'année 2022 avec 44 millions de touristes. La région Île-de-France résiste bien malgré l'absence quasi totale encore de la clientèle asiatique et en particulier chinoise qui représentait d'habitude 1,5 million de visiteurs. Le nombre de touristes ne recule que de moins 13% par rapport à 2019, l'année référence avant la pandémie et le Covid, contre moins 37 globalement au niveau mondial. Est-ce que c'est une chance selon vous pour la région Île-de-France cette attractivité touristique et le fait qu'elle attire autant de visiteurs ? La région Île-de-France, en fait, le tourisme a toujours été effectivement une des activités économiques les plus importantes. Moi, je vous dirais est-ce qu'il faut vraiment s'en réjouir ? J'en suis pas certaine parce que là encore, je ne suis pas certaine que ça réponde en fait à un modèle. Alors que des touristes étrangers viennent visiter la France et Paris et l'Île-de-France parce que c'est un pays merveilleux, ça je peux le comprendre et je crois qu'on ne peut pas interdire cela. Par contre, peut-être là encore, posons-nous la question sur ce tourisme de masse qui, par avion, engendre énormément de CO2 et que lorsque l'on met en place une stratégie nationale bas carbone avec des objectifs zéro carbone là encore à 2050, eh bien on pourrait se poser la question de est-ce qu'il faut continuer à favoriser ce type de tourisme-là ou alors il faut trouver un tourisme de proximité et qui permet à la fois de valoriser le patrimoine et à la fois aussi de permettre à toutes les personnes qui n'ont pas forcément la chance de partir en vacances de pouvoir découvrir ce qui se passe à côté de et toutes les belles choses qu'il y a à côté de chez eux. Et des visiteurs étrangers, il va y en avoir pour les Jeux Olympiques en 2024. L'organisation avance doucement mais sûrement. Vous avez vu, j'imagine, comme beaucoup le prix des places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques jugées par beaucoup très élevées, bien loin de l'image des Jeux populaires vendus au départ lorsqu'on a appris que la France allait accueillir ces Jeux Olympiques. Est-ce que c'était prévisible ? Oui. Nous, écologistes, on en était certains parce que c'est ce qui s'est passé. Quand on regarde dans les autres pays, à Londres en l'occurrence, on savait que de toute façon, avec la crise qui était en train de se jouer, ces Jeux-là n'étaient pour nous à notre sens pas le bon moment. Je pense qu'il y a eu un vrai... Moi, je crois qu'il y a vraiment une vraie forme de cynisme en fait sur ces JO. On sait que là encore, le modèle économique tourne autour de la consommation des sponsors, enfin, on va en faire tout un plat. La réalité, c'est que dans les quartiers les plus populaires, on est en train de se poser la question de comment faire en sorte de sortir les familles pour pouvoir libérer plus de place, pour que les familles ne soient pas dans les transports en commun parce qu'on va avoir un problème de transport en commun. Et donc, on n'est absolument pas sur des jeux qui sont inclusifs. Moi, je trouve ça totalement scandaleux parce que, oui, il faut avoir de grandes manifestations sportives. Oui, parce que ça permet à chacun de pouvoir s'évader, de pouvoir se pousser à faire du sport, mais pas avec un modèle qui, aujourd'hui, impose à ce qui est des mesures de sécurité, impose des normes qui font qu'aujourd'hui, on détruit la biodiversité. L'île de Loisirs vertorcie, j'y étais encore la semaine dernière. On a été raser toutes les roselières alors qu'il y a des espèces protégées. Tout ça parce que, sinon, la caméra, on aurait pu la monter, on aurait pu utiliser les drones. Non, en fait, la caméra, ça ne correspondait pas aux normes olympiques et donc, il faut tout raser. Alors qu'on nous a promis, là encore, ça allait être inclusif et que ça allait être très, très, très respectueux de l'environnement. Donc, en fait, on aurait eu tout intérêt, nous, la France, comme pays, d'afficher et d'affirmer pourquoi, si nous faisions ces jeux, il fallait que, eh bien, l'organisation de ces JO soit totalement transformée, en fait. Je pense qu'il faut qu'on porte, à un moment donné, très politiquement, les choix, en tout cas, que l'on affiche lorsqu'on prend des décisions et on se donne des objectifs au travers de lois. Alors, des jeux en faveur de l'environnement, c'est un peu l'image qui a été donnée, qu'on essaye de faire passer. Les présidents jeux d'été, en tout cas olympiques, en moyenne, ont émis 3,5 millions de tonnes de CO2. Les organisateurs ont pour objectif, pour les JO 2024, de réduire par plus de 2 les émissions de CO2 et leur stratégie est de compenser le million et demi de tonnes émises en investissant dans des projets verts ensuite, après les JO en France et dans le monde. C'est ce qui est annoncé. Alors, comment est-ce que vous, vous jugez ces objectifs ? Est-ce que c'est utile ou c'est juste, finalement, pour se donner bonne conscience ? Moi, je pense que c'est toujours utile. Tout investissement et toute réflexion qui permet de pouvoir diminuer l'émission de gaz à effet de serre, je pense que, voilà. Le problème, c'est que là, on est dans la compensation. C'est-à-dire qu'on génère et après, on essaie de trouver des solutions à postériori. En fait, l'idéal, c'est de ne pas générer ces nouveaux gaz à effet de serre. Et donc, il y a un juste équilibre à trouver et il faut arrêter d'utiliser l'outil de compensation. Parce qu'on le voit, et notamment sur la question de la biodiversité, ce n'est absolument pas à la hauteur des objectifs que lorsque on va aller bétoniser un espace naturel, on va aller renaturer à ce stade, et la définition, vous savez, sur le zéro artificialisation nette et tout, les choses ne sont pas encore très claires. Mais on va renaturer un espace qui est déjà naturel. On a, j'ai été très longtemps à IDFM, au STIF, on bétonnait d'un côté et ensuite, on disait, oui, mais on compense dans la forêt qui est là, on va l'entretenir, la forêt. Parce que la forêt, c'était déjà un espace naturel, il y avait déjà de la biodiversité dedans qui n'était peut-être pas au top du top, mais c'était déjà un espace naturel. Ce système de compensation, nous on dit, compensation, piège à cons. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qui est l'illustration parfaite d'une hypocrisie qui dit, non, mais on continue comme avant, mais ne vous inquiétez pas, on va améliorer le système et on voit bien que non. L'effondrement de la biodiversité, en l'occurrence, et le réchauffement climatique est en train encore de continuer. Merci beaucoup, Giseline Séné, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Hebdo Politique sur Radio Sensation. Très bonne soirée à tous. L'Hebdo Politique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501